En histoire, en pep, et qu'en cultique, il assemble une histoire commune, un peuple commun et autant de similitudes. Les relations entre les Antillais, Guyanais et Ivoiriens sont ancrées dans l'histoire des deux communautés. En témoigne l'Association des Antillais et Guyanais, association communautaire, créée en 1953. 70 ans d'existence dont nous parlons aujourd'hui avec Roland Detté, président de l'AAGCI. Mon été, bel bonjour. Bel bonjour, bonjour tout le monde, bel bonjour, nous. Été, ça sonne ivoirien comme nom. C'est quoi le lien avec les Antillais ? Alors, tout simplement, je m'appelle Orsiné, je suis martiniquaise et j'ai le grand bonheur d'avoir épousé un ivoirien. Donc, le nom était. De Jacquesville. De Jacquesville, voilà. C'était comment la Côte d'Ivoire à votre arrivée ? Alors, la Côte d'Ivoire à mon arrivée est un pays merveilleux. J'ai connu la Côte d'Ivoire dans l'asphalte, dans la terre rouge. Parce que j'habitais au plateau, à l'hôpital central, et ce n'était pas encore bitumé. J'ai vu naître la pyramide, pas mal de structures. Et déjà, on se croirait en famille en Côte d'Ivoire. Parce qu'on vous présentait à quelqu'un aujourd'hui, vous avez l'impression que c'était votre frère, votre sœur. Et c'est comme ça que ça se passait. Il n'y avait pas encore cette mondialisation un peu individualiste. On était très, très, très soudés et on faisait de très belles choses ensemble. C'était en quelle année ? En 1971. Ça fait très longtemps, effectivement. Ça fait très longtemps, effectivement. Une quarantaine d'années ? Oui, une cinquantaine d'années, disons plutôt une cinquantaine d'années. Mais du coup, combien êtes-vous en Côte d'Ivoire et où vivent les Antillais et Guyanais en général sur le territoire ivoirien ? Un peu partout. Il y en a qui sont à l'intérieur du pays, il y en a qui sont à Abidjan, il y en a qui sont un peu partout. Un peu partout dans les différentes régions. Parce que nous avons eu des Antillais qui sont venus et qui ont fait des métiers divers. Il y en a eu des agriculteurs, il y en a eu des planteurs, il y en a eu des professeurs d'université, enfin pas des professeurs d'université, des professeurs de collège et de lycée, il y en a eu des magistrats. C'est tout un peuple entier qui s'est déplacé pour diverses raisons. Il y en a qui étaient fonctionnaires, il y en a qui n'étaient pas fonctionnaires, qui sont venus à l'aventure comme partout ailleurs. Il y en a aussi qui sont venus par affinité, par amitié, comme moi. D'ailleurs, à quelle époque remontent les premiers Antillais de Côte d'Ivoire ? Est-ce qu'on peut connaître quelques illustres Antillais qui étaient en Côte d'Ivoire ? À quelle époque ? Il y en a qui sont venus depuis très très longtemps. Peut-être même dans les années 1940. Parce qu'il y a des Antillais qui sont venus ici, qui se sont installés à l'intérieur du pays, comme je vous le dis. Il y a la famille Modeste, par exemple. Il y a d'autres familles, je ne peux pas vous dire les noms d'une manière précise. Et ensuite, il y a eu les administrateurs français qui sont venus, dont M. Modeste aussi, Carlton, Desroses, Louis-Or, que tout le monde connaît en Côte d'Ivoire. Et je peux aller plus loin ? Parce qu'avant les indépendances, c'était ces gens qui étaient venus comme administrateurs français. L'intégration était plus facile parce que c'était des Noirs. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie ça. C'était des Noirs, donc il y a eu beaucoup de magistrats, beaucoup de professeurs, comme j'ai dit tout à l'heure. Et à l'indépendance, le premier ministre des Finances était Martiniquais, maître Raphaël Salaire. Raphaël Salaire, qui n'était pas avocat, ministre des Finances. Raphaël Salaire, qui a œuvré à côté du président Oufoué, comme de ses prédécesseurs, qui étaient déjà là avant, par exemple, Auguste de Nice, qui était un ami fidèle du président Oufoué, qui a fait toutes ses luttes avec lui. Ensuite, il y a eu Guinéry, qui est venu comme administrateur aussi. Guinéry, qui est venu comme administrateur. Et ensuite, il y a eu beaucoup d'autres. Par exemple, M. Grégoire, qui est resté au point de 30 ans en Côte d'Ivoire, alors qu'il était venu comme administrateur. Et Oufoué n'a pas voulu qu'il reparte. On peut dire que c'est la mémoire de la fonction publique de Côte d'Ivoire. C'est incroyable comment nos deux histoires sont lits. En fait, c'est une histoire à part entière. Oui, c'est pourquoi pour les 60 ans, on avait dit l'Association des Antilles Guyanais de Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire, c'est une histoire qui se partage, une histoire commune. Et cette année, nous avons dit l'Association des Antilles Guyanais de Côte d'Ivoire aux côtés des Ivoiriens. Nous avons toujours été ensemble. C'est un peuple uni, ami. La preuve ? On est là aujourd'hui. D'ailleurs, la GCI, c'est probablement l'une des associations les plus anciennes en Côte d'Ivoire. À quel moment est venue la nécessité de créer une telle instance ? Alors, cette association a été créée en 1953 par des administrateurs français d'origine antillaise. Pourquoi ? Parce que, vous savez, à cette époque, les moyens de transport n'étaient pas comme maintenant. Donc, il fallait qu'ils attendaient trois ans pour repartir chez eux par bateau. Donc, alors, ils se sont créé une petite communauté qui ne s'appelait pas l'association, elle s'appelait Amicale. Une petite communauté. Ils se retrouvaient entre eux pour partager, c'est la fraternité, en fait. Partager pour manger les mêmes plats, rigoler, parler leur langue, justement, évoquer des souvenirs communs. Et cette particularité, c'était entre eux. C'est-à-dire qu'ils étaient mariés avec des idées. C'était soit il y avait des célibataires, mais il y avait aussi des couples antillais. Et c'est après qu'ils ont fréquenté les Ivoiriens, ils sont allés en Europe. Ils ont rencontré des Ivoiriens qui ont fait les mêmes études Ivoiriennes ou Ivoiriennes, qui ont fait les mêmes études qu'eux. Ils se sont mariés, ils sont revenus. Donc, à ce moment-là, on a fait l'association des Antillais et des Guyanais de Côte d'Ivoire. D'ailleurs, on va parler du nom. Oui. C'est l'association des Antillais et des Guyanais. J'ai une petite question, madame, les Guyanais, ils ne sont pas antillais ? Oui, ils ne sont pas antillais parce qu'ils sont sur un continent. Ils sont sur un continent. Ils sont sur le continent brésilien. Je ne sais pas, ce n'est pas une île. OK. Il faut bien faire la distinction. Oui, ce n'est pas une île. C'est pourquoi ils ne sont pas antillais. Par exemple, Cuba, ce sont des Antilles, des grandes Antilles. Ils sont dans l'eau. Mais la Guyane est sur le sud-été. D'accord. Aujourd'hui, quelles sont les activités de la GCI ? Elles sont multiples. On fait beaucoup de choses. Notamment le chantier Noël. Pour avoir 70 ans, on fait beaucoup de choses parce qu'on ne peut pas tenir une association en allègue si on ne fait rien. Donc, on fait énormément de choses. Et depuis, nos aînés, nos devanciers, ils se réunissaient entre eux. Ils ne faisaient pas les chantiers Noël. Ils ne faisaient pas ça. Ils faisaient des anniversaires. Ils faisaient venir de temps en temps des groupes de théâtre. Ils faisaient de temps en temps venir quelques connaissances, quelques artistes et tout ça. Mais depuis 1972, nous avons donné une autre facette à cette association, une facette plus culturelle. Plus culturelle. Et tous les deux ans, au mois de mai, on fait les journées mémoires. Les journées mémoires, la traite néglière, le transport, le triangulaire, pas le transport, la traite triangulaire. Et qui, au début, était assez éprouvant et assez émotionnellement éprouvant. – Chargé. – Chargé. Mais au fur et à mesure, on n'est pas dans la revendication, on est dans l'histoire. On explique, on leur explique ce qui s'est passé, comment ça s'est passé réellement. Et on a un engouement. Monce à chaque édition, si on peut dire ça comme ça, ça fera la cinquième. Et nous avons un public averti et un public attentif. Et on fait de très, très belles choses. Sans chauvinisme, on fait de très, très belles choses. – Non, non, c'est normal. On ne montre pas son village avec sa main gauche. – Voilà. – Je le disais en introduction, la AGCI soufflera bientôt ses 70 ans, le 5 mai, pour la plus précise. Si vous deviez faire un bilan, qu'est-ce qui serait ? – Positif. – Positif, mais encore. – Positif et on en demande, parce que nous avons beaucoup d'antillers qui arrivent maintenant et qui veulent rentrer à l'association et qui veulent même nous pousser un peu, nous, les vieilles, là. Parce qu'ils veulent faire des choses extraordinaires. Mais nous, nous avons une base. Une base, c'est la culture d'abord et le social. Nous ne faisons pas de politique, nous ne faisons pas de… C'est une association à but non lucratif. Mais nous faisons beaucoup de choses. Par exemple, vous avez évoqué tout à l'heure le chantier Noël. C'est nous qui avons initié ce chantier Noël. Eh bien, ce chantier Noël devient la chose des Ivoiriens. Parce que maintenant, dès le mois d'octobre, vous allez faire un chantier Noël, vous allez faire un chantier Noël. Et quand on voit les images de nos reportages, on est étonné de voir les Ivoiriens. Nous sommes plus d'Ivoiriens avec le carnet de Cantigues qui ont la main en train de chanter comme nous. Ils se sont appropriés cette fête à la bonne heure. À la bonne heure. C'est un partage, toujours le partage. Oui, ils adorent les fêtes comme nous. Oui, d'ailleurs, il y a le carnaval aussi. Il y a le carnaval qui a été un peu décalé cette année parce qu'il y a pour beaucoup de raisons. Mais on va le faire au mois de mai, là. Il y a des carnavaliers de toutes sortes, des Antillais, des Brésiliens, des Rwandais, des Autochtones aussi, des Ivoiriens aussi. Ça va se passer à Kokoudi. Est-ce que cette info sera invitée ? Ah, je ne sais pas. Peut-être. On s'en va. Avec plaisir. Alors, 70 ans, ça se fait et vous ne manquez pas à la règle. Non. Les 4, 5 et 6 mai prochains, l'Institut français sera investi pour les festivités. Venez, 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 venez. Ça veut dire, venez, venez, venez. On vous attend nombreux. À quoi doit-on s'attendre ? À beaucoup de choses. On peut avoir un teaser ? Alors, à beaucoup de choses. C'est-à-dire que nous aurons d'abord, le jeudi, nous aurons d'abord un artiste qui vient de Guadeloupe, qui vient de Guadeloupe, qui s'appelle M. Frédé, qui est un artiste engagé, mais qui fait de très, très belles choses. Engagé, c'est-à-dire pour le social, pour la vie en commun et tout. Ce n'est pas de politique. Et à l'entame de cela, il y aura une chorégraphe, Génie Mézil, je peux dire son nom, Génie Mézil, qui est une haïtienne et qui fait de très belles choses, qui est aussi à l'international, qui va nous faire un spectacle extraordinaire dans le jardin de verdure de l'IFCI. Et ensuite, on aura le concert. Bon, mais entre autres, on pourra quand même visiter parce qu'il y a des expositions. Mais le lendemain, le vendredi, ce sera l'ouverture, ce sera le jour de l'anniversaire, les 70 ans, c'est le vendredi 5. Alors c'est à ce moment-là qu'on va faire, il y aura des personnalités, on va faire l'ouverture de cette festivité. Il y aura des allocutions, il y aura tout ça. Et ensuite, on visitera les expositions. C'est une exposition qui, c'est un héritage, qui partira de 1953 à nos jours. Donc il y aura toute une fresque, tout un travail que nous avons fait de fourmis. Tout ce qu'on a pu trouver, on a des amis. On va parler de nos grands hommes politiques, on va parler de nos grands hommes de culture, on va parler aussi des anonymes qui étaient là aussi, et de nous-mêmes aussi, ce qu'on a fait maintenant. Voilà. En tant que grande gourmande, j'ai envie de vous demander, est-ce qu'on va goûter la cuisine antillaise ? Alors deux choses. Dans une fête antillaise, ça ne manque pas. On va boire du rhum. On mangera, on mangera, on va avoir du jus aussi. Il y a du jus aussi, on va avoir du jus. Mais nous sommes des antillais, des antillais de l'Europe. Avec vous des rassures. Je suis désolée, mais c'est notre première boisson. Et ensuite, on verra du jus aussi. Il y a du jus, il y a toutes sortes de jus locaux, qu'on a retrouvés ici, avec bonheur, qu'on retrouve ici. La mangue, le corosol et tout ça qu'on retrouve ici. Il y aura nos mains, nos mains prisées par vous et prisées par nous aussi. Il y aura les petits boudins, il y aura les accra, il y aura les colombo, il y aura les clés, tout ça. Il y aura les coros rouges. Ah là 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 là. Quelle du bonheur. Exactement. 70 ans, c'est bien. Mais qu'est-ce que l'association des Antillais et Guyanais nous réserve pour le futur ? Nous nous préparons la relève. C'est-à-dire, vous savez que, qui dit Ivoirien antillais dit des enfants. Il y a beaucoup d'enfants. Alors, il y a un mot que je n'aime pas tellement, les binationaux, je n'aime pas ce mot-là. Mais ce sont nos enfants qui sont issus de ce mixage, de ce brassage, de ce mariage. Et donc, on les forme. Parce que, pour les Antillais, plus, 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 à moins que ceux qui arrivent maintenant et qui ne connaissent pas très, très bien notre histoire commune de la Côte d'Ivoire et des Antilles. Non, nous les formons pour pouvoir prendre la relève. Parce que la relève doit être prise par eux. Pas par nous, par eux. Et nous les formons en ce sens pour que ça reste toujours la culture et le social. Et on n'a pas parlé du volet social. Nous faisons des choses aussi. Ah oui ? Oui. Par exemple, pour les 60 ans, nous avons fait, nous avons accès à ça sur des garderies villageoises. Des garderies villageoises qui sont à l'intérieur des terres, à Toumangui, à 17 kilomètres d'Aboisseau, dans les terres d'Aboisseau, ensuite habillées à Cloche d'Adabou. Il y avait des vieilles bâtisses offertes par l'une. Par exemple, à Toumangui, ça a été offert par l'ambassade des États-Unis. À l'Aboisseau, c'était l'État ivoirien qui avait donné ça pour garder que les enfants de 2 à 6 ans, pendant que les parents sont au champ, qui restent là avec une maîtresse. Alors, à Toumangui, c'était très délabré. Nous sommes donc partis. Nous avons restauré, réhabilité. On a rajouté une cantine et des toilettes publiques, des toilettes pour enfants, à leur niveau, à leur hauteur. Et on a refait la maison du maître. Ça, c'était aux deux endroits. Maintenant, cette année, ce qu'on va faire, on s'occupe de la déficience mentale chez l'enfant. On va faire un dîner gala. Et ce dîner gala, les fonds reversés seront pour les institutions ou bien les quelques personnes qui se sont vouées à aider ces enfants, ces enfants démunis, ces enfants qui sont quand même des malades. Mais qu'il faut qu'on s'occupe. Ce sera l'occasion de nous revoir sur ce plateau à nouveau pour en parler. Merci. Roland Dété, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'AGCI. L'AGCI, l'Association des Antillais et Guyana de Côte d'Ivoire qui fêtera ses 70 ans les 4, 5 et 6 mai à l'Institut français au plateau. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce numéro de C'est-à-dire. L'actualité continue sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada